Sous-titres par Juanfrance 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 en tout cas je n'ai pas trop ma place que j'ai fait quand même mais que j'estime d'avoir trop ma place et surtout que c'est un jeu avec lequel j'ai quand même du mal à monter les vidéos et même à filmer parce que c'est un jeu qui ne ne motive pas tellement à filmer et ni à monter donc du coup c'est pour ça que après trop moins et surtout parce que c'est un jeu avec lequel il n'y a pratiquement rien de récupérable de l'espionnée c'est rien mais là même si c'est un jeu que j'estime un petit peu même si je suis au début c'est faux ce que je dis mais j'estime au début que c'est quand même un petit peu pas trop chargé il n'y a pas trop de choses secondaires ça ne part pas dans tous les sens c'est un truc que je dois bien aimer en fait c'est un jeu avec lequel j'ai du mal pour dire mais que j'aime bien quand même mais j'ai du mal parce que je ne le revendrai le jeu je le revendrai, je le garde dans la collection mais voilà en tout cas c'est un jeu avec lequel je n'ai pas non plus pour moi je le mets à la même limite que Horizon TV 4 par exemple alors que Horizon TV 4 j'aime énormément mais ce n'est pas un type de jeu dans lequel je prioritaire je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais voilà donc écoutez 98%, 99%, 100% ça va être nickel donc normalement il va y avoir l'installation des données qui va prendre je pense une minute peut-être deux minutes j'estime deux minutes donc du coup voilà ah ben non les données ont été téléchargées c'est parfait les données de mise à jour ont été téléchargées ce qui est énorme sur la Switch c'est que ça reste quand même une fois que ça passe d'un autre écran ça c'est bien ça signifie qu'ils ne coupent pas tous les scripts ils ont réussi à eu l'idée de mettre de continuer le script ils auraient vraiment eu la flemme et ils auraient enlevé tous les scripts et ils ne sauraient pas casser le cul pour ajouter d'autres codes derrière ça c'est bien pensé putain ah bien bon ok avertissement sur l'épizepsie alors je ne vois pas de truc des pertes de conscience de vue what the fuck du coup voilà Ubisoft power up bye et nickel c'est un jeu quand même ah oui il est très coloré je vois bien vous savez où ça vient les critiques de la pièce en fait oh my fucking god langue français pourquoi ils demandent ma langue mode histoire non je me dis quand même mes données sont pas été ça va oh j'ai eu peur d'un coup je peux vous assurer que j'ai eu mon coeur qui bat les forts là je vous dis faites en sorte de maintenir tes héros en vie met un héros affaibli pour affliger des dégâts considérables charge tes ennemis c'est comme si tu posséder une attaque supplémentaire certaines ennemis se mettent à couvert si tu dois les contourner pour bénéficier d'un angle de tir sur eux les ennemis explosés doivent être tes premières cibles charge tes ennemis ok et voilà je suis enfin ici en vue on s'est arrêté ici on savait pas comment avoir le petit coffre qui se situe là-bas bon ça sert un peu à rien pour le moment donc on convince en tout cas en tout cas je crois que c'est pas pour maintenant donc écoutez on va avancer on va avancer et on va aller sur la prochaine chambre de bataille c'est nickel on avance on avance vaincre tous les ennemis ok alors regarde donc ces blocs suspects ils portent le symbole super effet que l'on retrouve sur la plupart des armes ils ont la prête à exploser évitant d'utiliser les armes si nous sommes proches d'eux d'accord bon là on est assez loin donc du coup préparation du combat plutôt alors préparation du combat on peut voir que ici ok ça serait bien que j'arrive à le faire exploser donc du coup ça serait bien que j'arrive à me décaler ici et que j'en fasse je fasse exploser celui-là et pareil ici je fasse exploser celui-là comme ça il y en a deux de moins vu qu'on est normalement je sais plus combien on est au total on est trois donc Mario il essaiera de se cacher il essaiera de se cacher je sais pas où mais il essaiera de se cacher en tout cas que j'ai des combats je vais voir si je peux pas mettre une arme un petit peu plus badass équipée bon je m'étais équipée de tout ah bah on peut acheter une arme tenez on peut acheter une arme bah on va acheter une arme bah vu que pour le 100% j'ai obligé d'acheter celui-là donc je vais l'acheter non donc est-ce que non c'est ça que je vais moi j'ai expliqué tout ça pour le 100% tout de toute façon il faudra acheter toutes les armes donc du tout que voilà c'est pas de l'argent gaspillé par la fée c'est pas de l'argent jeté par la fenêtre alors on va voir si on peut se mettre là voilà et on peut raviser c'est parfait hop nickel donc on va boom oh oui oh c'était magnifique avoue que c'était beau avoue que c'était beau regarde héroïque what the fuck oh énorme d'accord ah elle elle peut pas se déplacer non plus très loin est-ce que elle peut elle peut être portée sur attendez on va se mettre là regardez on va se la jouer ouh un télégement même s'il peut m'avoir mais lui c'est pas grave c'est surtout lui qu'il faut avoir oh oui alors là les amis vous avez vu la stratégie il n'y a que lui là-bas à 190 qui me poserait peut-être un petit peu plus de problèmes voilà bouclier parfait et donc lui alors lui malheureusement il peut pas être non plus folichon folichon j'aimerais alors là je sais pas où il est la meilleure protection il n'y a pas de meilleure protection on veut goûter on va se mettre là et on va essayer de viser celui-là voilà de viser celui-là bim oui 21 de dégâts parfait parfait super barnière voilà ennemis parfait adep donc c'est 21 oui what the fuck t'es niqué toi il a cru quoi il a cru quoi lui il est marrant il est gentil ce con non mais oh c'est pas la peine c'est pas la peine du tout alors on va servir de mario on en fait on va peut-être si on va servir d'un mario pour vous pour se propulser pour se propulser pour se propulser du coup je peux pas attaquer parce que ce putain de bloc il protège à fond attendez mais ça ça mène où regardez on y entre et les amis ça si c'est pas un truc de pgm ça si c'est vraiment pas un truc de pgm du coup on va se mettre trop là comme ça on assure une protection en même temps et on va tout simplement le viser et le défoncer ou la critique waouh en plus alors là je vais vous dire il va prendre cher il va prendre cher donc lui je peux lui à elle je peux la laisser est-ce que c'est qui fait plus de dommages c'est mario ou pas est-ce que c'est mario qui fait plus de dommages mario non en fait il faut tous les deux autant de dommages quoi enfin je crois attendez oui ils font autant tous les deux autant de dommages quoi ah non qu'est-ce que je dis 25,35 si ils font tous les deux autant dommages mais même à toute façon on va on va se mettre ici et on va viser on va viser bon on va tuer lui comme ça au moins ça sera fait devant bim en 34 alors là il n'a plus rien faire évidemment on va avancer donc on va se fixer encore 10 minutes de vidéo et c'est tout donc on va se fixer encore 10 minutes de vidéo on va juste se mettre on va peut-être garder notre position en fait c'est pas mal notre position ectoplasme bon on va garder notre position c'est mieux boum 27 oh je jouais bien il met un petit coup critique mais bon c'est pas grave et on va se déplacer ici derrière comme si il ne pourra plus me toucher enfin j'espère qu'il n'a pas envie sinon je ne sais pas non je crois que pas qu'il pourra me toucher en fait enfin s'il a c'est à part s'il se déplace qu'il se déplace il va charger mario il va charger mario ah oui je suis totalement découvert là bon c'est pas de toute façon il va mourir donc c'est pas le plus c'est pas non plus hyper important on va juste se mettre là on n'a pas besoin non plus d'une grande protection vu qu'il est vraiment midlife et dernier avec mario par contre attendez j'ai pas envie que mario la chaîne tout de suite parce que je sens que je vais le louper en fait donc mario je pourrais m'en servir un peu en cas de déception voilà je vous avais je vous avais donc mario on va se servir à comme ça et du coup on va le prendre en buscade direct bim dans la gueule alors par contre c'est un peu mal fait l'animation il a vu qu'il a tiré mais il a tiré à côté il a pas tiré vraiment dans le truc puis un peu dommage mais bon c'est pas on a fait 3 tours sur le grade parfait on a eu une très bonne stratégie quand même c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal par contre ici il n'y a rien du tout vous avez mis d'accord avec moi on peut rien faire ici je vais frôler attendez je vais prendre quand même tous les tuyaux on sait jamais peut-être qu'il y a peut-être des bonus en tuyaux on frôle tout on frôle le bord vous avez vu que le bord il n'y a rien du tout normalement enfin je pense pas dans le bord on peut faire quelque chose non on dirait qu'on peut rien faire donc écoutez on va avancer on va continuer on va continuer on va continuer c'est un peu je n'ai pas loupé non je n'ai pas loupé et on va entrer dans la prochaine chambre de bataille et cette fois-ci il n'y a pas d'ennemis là-bas donc écoutez on va entrer dans la prochaine chambre de bataille il y a un pont qui mène à gauche je ne sais pas où mène le pont mais il mène à quelque part en tout cas oh putain il y a trois ennemis c'est étrange on dirait qu'il n'y a que deux de ces blocs marqués par les lapins crétins c'est étrange parce qu'il n'y a que deux blocs c'est étrange on dirait qu'il n'y a que deux de ces blocs marqués par les lapins crétins mais mes capteurs en détectent qu'à attention certains blocs sont peut-être déguisés en blocs normands quoi ? attendez attendez je ne sais pas quels blocs de lapins crétins c'est des blocs explosifs on va se préparer au combat donc on va un petit peu s'organiser ça les blocs je crois que c'est ça mais du coup ça se ramène ouf ok d'accord ça ramène de pas mal alors là il y a 90-90 il y en a 3 4-5 il y a 5 ennemis au total qu'on devra défoncer donc je ne sais pas comment et comment vraiment comment on va gérer parce que lui il est max protégé lui il peut tout détruire s'il veut et en tout cas je pense que ce tuyau il mène à ah ce tuyau regardez il part à gauche il part à gauche donc je me demande s'il va par là non je ne sais pas en fait si il va je pense qu'il va là donc du coup lui peut-être il va là et lui en fait il y a un tuyau en trop c'est bien ce que je pensais donc du coup regardez on peut on peut ah mais regardez il y a encore derrière on peut se spoil on peut se spoil du coup du coup du coup du coup du coup du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire comment on pourrait se organiser parce que là on n'y a pas de protection du tout enfin à part ça mais c'est pas non plus ça ne s'assure pas non plus une protection protection au maximum et surtout que ça c'est pas bon si on se met à côté on se met à côté de ça c'est fini quoi et il soit disant il y a des blocs donc je présume que c'est ça les blocs explosifs enfin les blocs explosifs parce que vu qu'il y en a 4 soit disant et c'est des gros blocs donc du coup je pense que ça c'est des blocs explosifs du coup je pense qu'on va tout simplement se téléporter on va se placer ici et on va faire exploser un de ces blocs destructifs peut-être ah non mais il faudrait bien que j'arrive à le détruire le bloc du coup il faudrait que je me téléporte ici il faut que j'arrive à être ici bon on va essayer de s'organiser là par contre ça risquerait d'être un mi on peut pas même carrément je peux pas carrément faire ce que je voulais oh putain c'est hyper galère oh c'est hyper galère oh c'est hyper galère les amis est-ce que ici on peut se faire mal ça a combien de ça a combien de d'ondes de choc ce truc je sais pas je vais quand même pas dans le doute me mettre là parce que j'aurais bien aimé de la prendre un buscade mais je serais quand même moi-même en découvert du coup je risquerais moi-même de me faire du mal donc du coup je vais me mettre bon même s'il peut m'avoir mais au moins je sais que je rassurerai une protection quand se déclenche le dégâts de l'arme du 20 à 28 25 c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque on va simplement dégommer on peut pas dégommer autre chose on peut dégommer lui là-bas au fond mais lui je suis carrément presque à découvert pour lui le truc je vise le bloc mais est-ce qu'en visant le bloc l'onde de derrière parce que je sais pas si le bloc il aura assez de dégâts de dégâts de zone pour voir buter celui-là qui est derrière là vous voyez celui-là je sais pas donc on va dans le doute on va le défoncer voilà on l'a bien défoncé on va faire le petit cri le petit cri héroïque et du coup 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 si on saute on atteint ouf si on saute on atteint là mais c'est bien gentil il atteindra là mon coco ah alors si on peut pas aller ici ça signifie que c'est un tuyau qui permettra d'aller dans un truc secondaire je parie parce que regarde on peut même pas aller là-bas on peut aller que dans certains tuyaux donc je parie que c'est ça par contre on va pas se rendre tout proche du bloc ici on est totalement découvert donc on va également éviter d'y aller ça sera un peu con ça sera un petit peu con quand même donc du coup 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 on va se mettre comme ça on se divise il aura une chance d'atterrir aussi sur le bloc et on verra s'il tue son collègue en même temps on va tout simplement viser sur le clip 32 parfait donc là normalement on va pouvoir en tuer un avec le luigi de lapin crétin et cette fois-ci lui on va pouvoir le calais alors lui je sais pas du tout on va pouvoir le calais surtout je sais pas du tout on va pouvoir le calais et on va pouvoir